Le 15 de la France est en pleine préparation pour la dernière réunion du tournoi des 6 nations. Face au pays de Galles, Fabien Galquier a plusieurs fichiers importants sur son bureau et devra décider dans plusieurs secteurs. L'amélioration de la victoire du 15 de la France en Angleterre a donné l'espoir que les Bleus gardent leur tournoi. Si les hommes Fabien Galquier doivent d'abord croire au miracle et à une victoire anglaise en Irlande, l'entraîneur a quelque chose pour élargir sa tête pour établir son groupe de 23 joueurs qui défieront le pays Gall. Trois zones devraient être particulièrement examinées le bon pilier. Le remplacement de Willem c'est la composition du banc de remplacement. Qui tiendra le bon poste de pilier ? A Twickenham, le mandat de Dorian Aldegheri a été surprenant. Le pilier de Toulouse a rayonné contre l'Angleterre, en mettant Élise Gange dans le supplies dans une mêlée fermée. Ce premier sélection en bleu depuis décembre 2020 était très propre et son tacle à 100% a permis au Toulousain de sortir avec les honneurs dans le cinquantième minute. Au cours de la chaîne, Winnie Atonio est de retour pour le dernier match du tournoi et reste l'un des cadres les plus imposants de Fabien Galquier. Qui pour remplacer Paul Willems ? C'est mauvaise nouvelle ce début de la semaine pour le 15 France. Paul Willems, souffre d'une larme dans les ischios et sera confisqué pour réunion contre le 15 du Poirot. Pour le remplacer, Fabien Galquier a Bastien Chaluro, Romain Taofi Fenua et Thomas Laveau. Mais comme Falatea, la deuxième ligne Lyon pourrait se passer en raison de son profil de finition parfait. Replaçant contre l'Italie, Thomas Laveau est utilisé pour jouer, 4, plus. Ce qui pourrait traîner Thibaut Fram avec le numéro 5. Le choix le plus rationnel semble donc être dirigé vers un mandat de Bastien Chaluro. A Taofi Fenua. Quel banc face au pays de Galles ? Peinha d'Arthur Christin Chaluro. A Taofi Khôngfremet. A Taofi 10 au Prays de